Bonsoir les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter l'avant-match qui va opposer la jeunesse sportive de Kabylie au CS Constantine. Ça va se jouer demain à 17h45 à Ossine Haït Ahmed. Le stade qui va faire son plein parce qu'au moment où je vous parle, il y a des informations qui courent sur les réseaux sociaux comme quoi il y a 38 000 billets qui ont été vendus. Donc franchement, il y a beaucoup d'autres supporters qui sont encore dans l'attente de nouveaux billets. Alors ça montre que le stade doit être archi-comble à la cause de la jeunesse sportive de Kabylie. C'est un match qu'il faut gagner pour maintenir la cadence parce que cet après-midi, l'Olympique de Akbou a encore frappé fort, très fort. Ils ont battu le paradou 3 buts à 1. Cette surprenante équipe-là qui ne cesse pas de nous montrer des belles choses. On va revenir sur leurs résultats à la fin de cette vidéo. Mais on parle d'abord du match jeunesse sportive de Kabylie CSC. Dans ma dernière livraison, je vais vous parler d'une série de 14 matchs où la jeunesse sportive de Kabylie a remporté un seul match. C'était le match en 2021. Sur les 14 derniers matchs, ça veut dire une seule victoire pour la jeunesse sportive de Kabylie. 10 victoires pour le CSC et 3 nuls. Alors franchement, il faut quand même renverser un peu la vapeur. Il faut qu'on ait du poing sur la table parce que cette domination, il faut que ça s'arrête. Donc c'est demain. Ça doit se faire demain au stade Austin Haït Ahmed. Ce match est en train de se préparer. La Jessica qui sort d'un très bon match contre le Paradou. On dit toujours qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors si je dis ça, c'est juste pour parler de la composition. Le 11 qui va affronter demain le CSC. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. On va essayer de parler des propositions, de voir, donner notre 11. Le 11 qu'on estime meilleur pour venir à bout du CSC. C'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. On a vu que lors du dernier match, Abdelac Benjic a allié une équipe qui s'est plutôt très bien débrouillée. Malgré l'absence de quelques joueurs quand même clés comme Madani, comme Lambri qui étaient blessés. Le technicien algérien a réussi à concocter un 11 qui est venu à bout du Paradou et qui a plutôt bien fait les choses. Et quand on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, demain probablement ça va être la même composition qui sera alliée contre le CSC. Mais ce qui est là, la Jessica n'est pas sortie indemne de ce match contre le Paradou. La Jessica a eu un blessé et pas des moindres parce que c'est Baba Karsar, celui qu'on appelle le Regista. C'est comme ça que les Italiens appellent. Au poste où il joue, on l'appelle le Regista de l'équipe qui s'est blessée. Alors il faut trouver un joueur pour le remplacer. Qui pour remplacer? Baba Karsar. Alors on va le tirer probablement parmi les milieux de terrain de la jeunesse sportive de Kabylie. A mon avis, personnellement, moi je pense que pour remplacer actuellement Baba Karsar dans cette équipe-là, je vais suggérer un joueur comme Amrish. Parce que lui là, c'est un battant. Dans cette poste-là, il faut quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui fait du travail, qui a de l'abattage. Donc moi, j'ai proposé peut-être que ce soit Amrish qui joue à ce poste-là. On l'a vu au premier match, il avait fait une très belle entrée contre Akbou. Après, on ne l'a pas vu contre le MCA. On ne l'a pas aussi vu contre le Paradou. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez de communication à la jeunesse sportive de Kabylie. On ne sait pas si le joueur est blessé, si le joueur est en forme, s'il est blessé, quelle est la durée de son indisponibilité. Tout ça, on ne sait pas. Mais à mon avis, le joueur qui va valablement remplacer Baba Karsar et qui va apporter de l'équilibre dans cette équipe-là, ça va être Amrish. Amrish va jouer avec Kanute. Comme ça, ils vont soutenir Boudébouz au milieu de terrain et ça va aller. Parce que moi, je vois mal associer Boudébouz avec Tchekal Afari et Kanute. Ça ne va pas apporter de l'équilibre parce que Boudébouz, c'est 1-10. Tchekal Afari, c'est un joueur aussi, un milieu de terrain à vocation offensive. Et Kanute est beaucoup plus porté aussi vers l'avant. Donc, il faut vraiment avoir un joueur, cette sentinelle-là, qui va assurer les derrière. Et même pour bien sortir le ballon, il faut qu'il y ait dans une équipe le carré d'as. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le carré d'as. Le carré d'as est l'ensemble qui est formé par les deux défenseurs centraux, ça veut dire les deux axiaux, plus le double pivot. Alors, ces quatre-là, s'ils jouent bien ensemble, s'ils sortent bien le ballon, l'équipe n'aura pas de problème. Donc, c'est ce qu'on appelle le carré d'as. Donc, il faut vraiment ramener des joueurs qui vont mettre une base solide pour le développement du jeu à partir du milieu de terrain de l'équipe, tout simplement. Donc, je vais vous donner le 11, que moi, je compte, j'espère être le bon pour affronter le CSC. On ne va pas changer le gardien, c'est Ben Rabat. Les axiaux, ça va être Ben Saïd avec Mokadem, qui ont joué contre le Paradou. Sur le côté gauche, Kone avait montré des très bonnes choses. Donc, tout porte à croire que Kone va encore tenir son poste à droite. Il y avait Amidi, c'était le seul qui avait joué parce que Neuchat était blessé. Donc, il a quand même tenu son match. Il va jouer. Au milieu de terrain, maintenant, je pense que pour remplacer Baba Karsar, il faut ramener Amrish. Parce qu'Amrish, on l'a vu au premier match. Au deuxième match, c'est plutôt Ben Daoud qui a fait son apparition. Et au troisième match, il y avait aussi sur le banc de touche Matala. Il n'y a pas de traces d'Amrish. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'Amrish peut jouer avec Konaté. Eux, ils vont soutenir peut-être Boudébouze et ça va marcher. En attaque, peut-être qu'il ne va pas rien toucher. Et ça va être le feu follé qui est toujours là, qui va jouer. Rediem avait fait une bonne participation. Et Walter Boyle, elle va toujours diriger le front de l'attaque. Donc, c'est avec cette équipe que je pense que Abdelak Benchik va venir demain. Mais le point d'interrogation réside au poste de Regista, au poste de numéro 6. Qui va remplacer Baba Karsar ? Et pour cela, moi, je donne mon avis. Je pense qu'Amrish serait le joueur le mieux indiqué pour remplacer Baba Karsar. Alors, vous, donnez-moi le joueur, votre joueur, que vous pensez qu'il peut valablement remplacer Baba Karsar à ce poste. Et on en discute dans les commentaires. Donc, c'est un match qu'il ne faut pas louper. Tout est mis en place. Je vous ai parlé déjà au début du nombre de billets qui ont été vendus. 38 000 spectateurs, ils ont déjà pris les billets. Il y en a d'autres qui attendent encore. Donc, il y aura de l'affluence demain au Signe Ait Ahmed. Mais ça va être le chaudron. C'est le match que tout le monde attend. Donc, on est prêt pour ce match de demain à Tizi Ouzou. De toutes les manières, on va suivre normalement le match. Et puis, dès la fin du match, je vous prends pour un débris à chaud comme d'habitude. Mais j'espère que les Canaries vont nous sortir le grand jeu. Essayer de venir à bout de cette équipe de CSC. Il faut qu'il y ait vraiment un plan de bataille. Ça va être une composition qui va être flexible. À tout moment de match, la tactique peut changer. Parce qu'en face, il y a Kérédine Madu aussi. C'est un entraîneur qui viendra jouer pour essayer de mettre les bâtons dans les roues de la jeunesse sportive de Kabylie. Mais on espère que Abdelak Benchika saura trouver des solutions pour venir à bout de cette équipe du CSC. Pour finir, on parlera de l'Olympique de Akbou. Une équipe qui n'arrête pas de surprendre. Parce que ce soir, ils ont réussi à battre le paradou à Alger sur le score de 3 buts à 1. Ils ont réalisé encore une top performance. Les Akbousiens, bravo à eux. C'est une équipe que j'ai dit dans une de mes vidéos. que cette équipe-là risque d'assurer seulement son maintien dès la phase allée. Maintenant, ils sont à 9 points. Et ils vont toujours être en tête. Ça veut dire que c'est une équipe qui fait partie du peloton de tête. Et ce n'est pas encore fini. Parce que franchement, cette équipe-là va frapper très 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 fort. Pour le match contre le paradou, ils ouvrent très vite la marque à la 11e minute par Messiade. Mais ils vont se faire égaliser à la 30e minute. Mais juste avant d'aller à la pause, ils vont marquer à la 45e minute par Oukil. Et puis au retour des vestiaires, ils vont complètement achever le paradou à la 68e minute par un pénalty de l'inévitable Haroun. C'est ce qui porte le score à 3 buts à 1. Et qui permet à l'Olympique de Akbou de battre le paradou et de s'installer en tête comme ça du classement de Ligue 1 Mobilis. Donc bravo à cette équipe de Akbou qui n'arrête pas de surprendre. On va suivre cette équipe-là de très près pour voir les exploits qu'elle va réaliser lors de ce championnat. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. Cette vidéo d'avant-match entre le CSC et la GSK. Le rendez-vous est pris demain à 17h45 au stade Austin Haid Ahmed qui sera un chaudron. Puisque je vous l'ai annoncé, plus de 40 000 spectateurs seront attendus demain pour ce big match. Les amis, passez une excellente soirée et on se retrouve à très vite pour d'autres informations sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up ! Sous-titrage Société Radio-Canada